Bonjour Youssef Indy, je suis heureux de vous accueillir sur notre micro plateau pour vous présenter je dirais vous êtes un musulman d'origine marocaine de nationalité française que vous êtes un musulman pieux véritablement pieux et que vous travaillez en tant qu'historien sur l'histoire la genèse de cette idéologie de choc des civilisations sujet extrêmement important à propos des événements du Proche-Orient du rôle de la Turquie et derrière la Turquie on sait qu'il y a les Etats-Unis puisque la Turquie est le pilier oriental très fort le territoire turc abrite un certain nombre de têtes nucléaires américaines personne ne dit personne le sait en contravention d'ailleurs du traité de non-prolifération mais ce n'est aussi valable pour l'Italie pour la Belgique et pour l'Allemagne autrefois pour l'Espagne donc je voudrais avoir votre point de vue sur les événements du Proche-Orient sur l'avancée de l'état islamique et le rôle pour le moins trouble en tout cas extrêmement ambigu des occidentaux dans toute cette affaire alors le rôle de Daesh au Moyen-Orient peut être compris simplement et tout d'abord dans une perspective de redécoupage je dis bien de redécoupage du Moyen-Orient selon le plan établi par Odedinon en 1982 ce plan redessiné le Moyen-Orient de la manière suivante vous aviez dans son plan la Syrie divisé en trois voire quatre états vous aviez l'Irak divisé en trois états sunnites chiites au nord kurde et vous aviez aussi un plan pour les palestiniens c'est à dire évacuer les palestiniens de Gaza vers vers la Jordanie et vous aviez aussi ça on n'en parle jamais le plan de redécoupage plutôt de découpage de l'Arabie oui c'est toujours à l'ordre du jour donc si on reprend ce que vous aviez évoqué tout à l'heure c'est à dire la volonté de détruire par le haut par des bombardements l'état syrien en 2013 cette volonté qui a été stoppée cette intervention qui a été stoppée par les états unis en septembre 2013 si nous voyons là si nous faisons une petite chronologie des faits vous aviez vous l'avez dit septembre la russie qui s'interpose novembre le feu qui s'allume en ukraine et premier semestre 2014 la création de l'état dit islamique daech de quelle manière l'ancien premier ministre irakien maliki ordonne à son armée de se retirer elle je me soule elle se retire et là nous avons elle se retire en abandonnant tous ces matériels même les matériels lourds les chars les canons qu'elle abandonne donc à daech puis donc cet état se constitue et périodiquement de manière curieuse les états unis larguent accidentellement des armes à daech donc si nous prenons la carte actuelle nous voyons que daech occupe en partie de l'irak une partie aussi de la syrie et si nous revenons au plan des dînons et que nous remettons ces événements en perspective nous voyons quoi nous voyons que daech combat l'état syrien pour le repousser vers le nord et pour le démanteler le démanteler en premier lieu mais si ce n'est pas possible un état de ruse au sud au sud un état à la ouït à la ouït plutôt vers le nord sur un état côtier pour le reste des chrétiens n'ont plus guerre de droit au chapitre et donc un bloc sunnite qui couvre la partie centrale syrienne et mais qui serait un état enclavé oui c'est à dire et sans ressources très peu de ressources à part la puits de pétrole d'abord les puits de pétrole syrien bien entendu voilà donc et nous avons aussi le hezbollah qui est attaqué par daech de fait parce que le hezbollah les soldats j'allais soutient l'armée syrienne le hezbollah étant chiite oui les alaouites étant assimilés à des chiites et il faut rappeler que daech est wahhabite par essence c'est un avatar du wahhabisme et alors là le plan odedinan avait pour but de fractionner les états autour de l'état d'israël pour permettre justement à l'état d'israël de détendre son territoire alors nous avons c'est comme là la fragmentation des roches mères du gage de schiste on fragmente tout ce qui est autour et ce qui permet l'expansion exactement je crois qu'on est dans un même cas de figure exact c'est le chaos et ce chaos va permettre cette expansion exactement et si on se souvient de la guerre de août 2006 ou durant laquelle le hezbollah avait infligé une défaite à israël au sud liban là nous avons daech qui fait qui fait un travail de sous traitant c'est à dire qu'on n'a pas pu comme je l'ai dit pas pu bombarder la syrie l'israël n'a pas pu venir à bout du hezbollah alors on envoie daech pour 1 détruire l'état syrien ce que je pense c'est que l'état syrien enfin assad va être repoussé vers le nord et nous avons aussi donc daech qui attaque le hezbollah qui est un véritable verrou au nord d'israël un verrou un verrou d'une importance majeure dont on ne parle jamais d'ailleurs ou trop peu parce que lorsque le foyer juif en palestine a été créé au début des années 1920 ça a été un des premiers objectifs c'est à dire contrôler occuper le sud liban principalement pour les ressources hydrauliques alors si on veut faire un petit peu de prospective nous avons donc le daech qui attaque la syrie donc qui repousse assad vers le nord pour éventuellement séparer assad l'armée syrienne du hezbollah des découplages des segmentations assad séparé du hezbollah assad séparé des chiites irakiens et les chiites irakiens bien en peine bien en peine avec leur soutien iranien et qui n'en peuvent mais et qui en sont réduits à défendre leurs bastions spirituelles que sont nadjaf et kerbela kerbela et nadjaf kerbela étant le tombeau de l'imam hossein ceci étant dit ceci étant dit tout cela est extrêmement c'est une stratégie extrêmement risquée extrêmement dangereuse puisque on transforme on a transformé le prochain lien tout de l'hier oui c'était c'était le but c'était le but dès le départ au dédiant de l'écrit dans son plan il dit que non seulement il faut fractionner des états mais il faut le faire en est en attisant des tensions intracommunautaires alors revenons un tout petit peu en arrière vous avez parlé du du projet qui affectait ou qui était censé affecter l'arabie saoudite aujourd'hui l'arabie saoudite est l'allié majeur donc il y a une guerre l'arabie saoudite s'est projetée sur le sur le yémen mais elle ne semble pas en danger immédiat ou imminent de morcellement bien qu'on sache qu'il est il ya le travail d'un certain nombre de minorités chiites qui un jour ou l'autre surtout qui sont dans les régions d'ailleurs stratégiques les régions les régions pétrolières donc là aussi nous avons un baril de poudre potentiel mais il semble que le démantèlement de l'arabie ne soit pas encore une fois un sujet un sujet de priorité ou une préoccupation immédiate alors pas et pas immédiate mais sinon si l'on fait un état des lieux de l'arabie saoudite si on voit par exemple les tensions je pense qu'il faut commencer par les tensions à l'intérieur même au sein même de la famille royale nous avons eu un membre de la famille royale qui est qui sous soucieux sous résidence surveillée par le par le nouveau roi il ya des il ya des tensions extrêmement grave à l'intérieur de la famille donc un pouvoir faible un pouvoir très faible fragile et une base qui ne faut pas l'oublier alors là il faut faire l'histoire de la famille saoud ne faut pas oublier que la famille saoud a conquis l'arabie saoudite et je l'ai approprié c'est à peu près née est devenu l'arabie saoudite donc il faut peut-être anticiper ce morcellement dans la dans la perspective d'un retour comment je dirais un retour au réel parce que le pays réel ce qu'on appelle aujourd'hui saoudite est un état tribal un agglomérat voilà deux tribus et donc un morcellement tribal de l'arabie saoudite et confessionnelle si les chiites créent ou tendance et demain on peut avoir les tribus arabes dans le dans la perspective d'un affaiblissement du pouvoir monarchique on peut avoir des revendications territoriales de certaines tribus si le pouvoir alors qu'il faut savoir qu'aux etats-unis il n'y a certainement pas une limitée aujourd'hui ce qui prévaut c'est l'alliance avec l'arabie saoudite mais fut un temps on a vu la par exemple la ronde corporation présenter un un rapport sous la plume d'un français qui crée le format d'ailleurs paix à son âme il est mort laurent muraviex qui s'est fait d'éjecter d'ailleurs à cette époque là de la ronde corporation on préconisait le le démantèlement justement l'arabie saoudite alors on peut penser qu'il y a des des rapports de force entre eux à l'intérieur des mêmes communautés politiques si je puis dire ou les mêmes clans néo-conservateurs mais tout le monde n'est pas d'accord sur le rôle et usage que l'on peut faire de l'arabie saoudite dans ce grand plan de recomposition de reconfiguration du 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 proche oriente alors je dirais qu'il y avait certaines franges qui ne voudrait pas voir l'arabie saoudite tomber en tout cas pas maintenant pas maintenant tant qu'il y avait encore un peu de pétrole dans les réservoirs voilà et ça n'arrangerait pas tout le monde si par exemple on prend le un des principaux stratèges américains ce big news brisinski lui il proposerait plutôt une comment dire une académie du moyen-orient il préfère une stabilité c'est un homme qui voit loin et qui voit notamment vers les rives de la mer de chine c'est un homme à très grande vision et qui est qui est un partisan de l'empire américain alors il y à l'empire mondial dans cela il rejoint monsieur attali qui lui veut pour tout de suite avant ou après c'est monsieur attali avant ou après la troisième guerre mondiale veut cette gouvernance mondiale qui mettra tous les hommes avec comme capitale jérusalem on peut l'imaginer alors mais ce c'est cette vision je dirais du monde de brisinski s'oppose radicalement au plan au dédié non qui est le plan israélien alors là il y a contradiction mais si l'on si l'on jurait qu'il ya querelle jurelle entre des factions qui ont des visions stratégiques différentes je n'ai pas divergentes mais différentes parce que tous doivent viser la fin même objectif finale mais par des voies qui sont apparemment contradictoires alors si si on fait un état des lieux très très élémentaire à conclure nous nous voyons que c'est le plan au dédié non qui est aujourd'hui à l'année appliquée et non pas la stratégie de ce big new brisinski alors je conclurai en disant que les choses s'aggravent tendanciellement puisqu'on a vingt mille combattants chiites qui arrivent actuellement en syrie par des chemins détournés et pas seulement des iraniens il ya beaucoup de passe d'arad des gardiens de la révolution mais il ya également des des chiites afghans il faut savoir que tout l'est tout l'ouest de l'afghanistan parle par si farci par si farci c'est la même chose farci d'ailleurs la langue dominante le pashtun et c'est quasiment du persan le farci est que le 7 ouest l'afghan et chiite mais également arrive du pakistan donc vingt mille combattants ce n'est pas rien et ça donne un peu la mesure des affrontements et du choc de titan encore une fois avec un silence abyssal boréal concernant les sources d'approvisionnement des armes de ces de ce fameux état islamique là il faudrait peut-être que quelqu'un y réponde et aujourd'hui je vous signale aussi toujours pour ne pas conclure qu'une commission parlementaire a été constituée pour examiner dans quelles conditions la france soutiendrait daech par des achats pétroliers ça c'est une information vous n'aviez pas mais que je vous donne joseph indy je vous remercie je vous dis à un prochain épisode c'est moi qui vous remercie mais c'est par la chine à très bientôt